Salut les amis, en ce soir magnifique, je vais continuer sur la microbiologie des sols qui a été mutualisée pour ceux qui ne savent pas. C'est un cours qu'on a pris collectivement, c'est-à-dire qu'on a tous mis dans un chapeau virtuel, on a tous mis de l'argent. Et j'ai pris le cours et donc là je récite tout doucement certains chapitres du cours, je résume à ma façon sur la microbiologie du sol et ce que c'est important. Voilà, donc moi c'est Bababère Korakoroustow, donc je viens vous parler de ça. Aujourd'hui je viens vous parler de la compaction. En fait la plupart de nos sols aujourd'hui agricoles etc, ils ont une zone de compaction, de compactage, qui est fait parce que bon avec les tracteurs ou alors des fois quand on prenait la charrue etc et qu'on retourne la terre, donc il y a une semelle de fond qui se crée au fond. Donc en fait ce que ça veut dire c'est que tous les argiles qui sont là, elles s'écrasent, elles s'écrasent, elles s'écrasent. Et un petit peu comme si tu faisais de la poterie, tu sais quand tu as de la poterie, tu appuies sur de l'argile comme ça, tu secoues et ça fait tout plat et c'est bien compacté et l'eau justement c'est imperméable. Donc en fait dans la plupart de nos sols, il y a justement à quelques centimètres, des fois à 5, des fois à 10, des fois à 15, 20, 30, 40, 50 centimètres de profondeur, il y a une zone de compactage qui a été créée avec notre façon de faire. Ce qui veut dire qu'en fait rien ne peut passer cette zone de compactage. Ça veut dire qu'en fait si elle est à 30 centimètres de la hauteur, c'est très très difficile pour les plantes de dépasser ça. Donc par exemple ton blé, tes légumes etc, si ça c'est le haut du sol et ça c'est la zone de compactage, tes racines ne peuvent aller que là. Elles vont rentrer 5, 10, 20, 30 centimètres, elles vont être bloquées, elles ne peuvent pas passer en fait, elles n'arriveront pas, elles la traverser dans ça. D'ailleurs il y a justement une force de pression que les plantes ont et certaines ont plus de pression, une pression beaucoup plus forte. Et ça je vous parlerai par exemple du rumex, du chardon, des arbres etc. Eux ils ont plus de pression, jusqu'à 300 PSI, pound per square inch, enfin un truc, bref. La plupart des plantes ne pourront pas dépasser cette zone de compactage. Ce qui veut dire qu'en fait toi tu vas cultiver que sur 10, 20, 30 centimètres, c'est là où toute la vie doit se faire. Et donc tu dis que ton blé par exemple il va à 30 centimètres de profondeur, ou ton maïs, ou tes choux, ou peu importe. Alors qu'en fait ils peuvent descendre à 1 mètre, 50, 2 mètres, 3 mètres, et certaines plantes 5, 6, 10, 20 mètres en fait. Donc elles vont beaucoup plus profondes. Et les arbres encore plus profonds. Donc si tu ne permets pas à ta plante d'aller plus loin que la zone de compactage, et bien elle est limitée dans cette hauteur de 30 centimètres sur tout ton champ. Et donc voilà où va venir toute sa vie en fait. Et donc en fait de là, c'est déjà vachement plus difficile pour elle d'aller chercher tous ses nutriments, d'aller pouvoir justement s'épanouir, aller en profondeur chercher l'eau, etc. Donc en fait elle va être condamnée à t'attendre, à attendre que quelqu'un lui donne justement de la nourriture. Ça c'est en plus s'il n'y a pas la microbiologie du sol. Mais moi je peux te dire que la microbiologie du sol n'y est pas, parce que sinon la zone de compactage n'y serait pas en fait. Donc c'est ça que je viens t'expliquer. Donc dans cette zone de compactage, tous les argiles ont été écrasés comme ça. Les argiles au pluriel, ils s'écrasent, et donc tu ne peux pas rentrer. Ce qu'il faut en fait, c'est qu'il faut remettre les argiles, ce qu'on appelle les flocculées peut-être en français, il faut les flocculer, donc il faut les rendre poreux comme ils étaient, de remettre la structure. Et comme c'est poreux, qu'est-ce qui passe à l'intérieur ? Il y a l'eau, les racines, l'oxygène, les micro-organismes, donc tout le monde peut repasser. Donc maintenant, pour que l'argile se floccule, ce qu'il faut, c'est du calcium. En fait, il faut insérer du calcium. Et donc toi, tu pourrais venir avec une aiguille le mettre dedans, mais ça ne marche pas comme ça. La seule chose qui peut rajouter ce calcium, ça va être les champignons, donc le mycélium. Le mycélium, sur ces filaments blancs, ou de différentes couleurs que tu vas voir, sur tous ces filaments, qui sont très 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 fins, il y a des oxalates de calcium dessus, donc des tout petits, on va dire des petits cristaux. Et donc, comme lui, il est tellement fin, il arrive à rentrer dans des crevasses où personne ne peut se mettre. Et donc, dans les argiles, lui, il arrive tout doucement à rentrer, et comme il passe, et qu'il y a les oxalates de calcium, les argiles, clac, 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 elles se remettent. Donc, partout où il va passer, il va remettre justement les argiles en flocculation. Et donc, ça va recréer un espace poreux pour l'eau, l'oxygène, et pour que les racines puissent rentrer dedans. Et bien sûr, le champignon, une fois qu'il est passé, tout le monde a accès maintenant. Tout le reste de la microbiologie va pouvoir rentrer, l'eau et l'oxygène, donc ça fait re-respirer. Et donc, comme on fait sauter cette bande de compactage, ça veut dire que maintenant, les plantes ont accès à tout. Elles peuvent aller au plus profond qu'elles ont besoin, en fait. Et donc, la microbiologie, avec, va redescendre, va redescendre, va redescendre, et on va créer de la structure dans le sol sur une beaucoup plus grande profondeur, ce qui fait que les racines, on va avoir beaucoup plus d'espace pour se développer, une meilleure prise de nutriments, l'eau va être bien mieux retenue à l'intérieur. Enfin bref, ça continue, ça continue, ça continue. Ce qui se passe, c'est que, donc c'est toute cette terre-là, une fois qu'elle est aérée, qu'il y a la bonne structure du sol, c'est ce qu'on appelle en fait en aérobie. Donc c'est-à-dire qu'il y a de l'oxygène qui passe. C'est très simple, c'est sain. Et ça, ça a été fait, cette structure, par les bactéries avec leur glu, leur colle, les champignons, les micro-arthropodes, les nématodes, les protozoaires, toutes ces petites bestioles qui sont dans le sol. Et bien c'est elles qui font en fait ce sol qui est super agréable pour les plantes et les racines pour passer. Par contre, dans la zone de compactage, comme tout est serré, il n'y a plus d'oxygène qui peut passer. Donc quand il n'y a plus d'oxygène, tu rentres en anaérobie. Ça veut dire qu'en fait, dans l'anaérobie, quand il n'y a pas d'oxygène ou un manque d'oxygène, tu vas avoir des pathogènes qui vont se développer. Donc quand il y a de l'oxygène, ce sont les bonnes bactéries, les bons champignons, entre guillemets, et dans les autres, ça va être les pathogènes, ceux qui vont justement détruire tes plantes. Donc imagine maintenant, tu as ta structure, tu as tes 20 cm de sol et tu as cette zone de compactage. Ta racine, elle fait son chemin, elle arrive là et elle arrive, elle va être bloquée justement sur cette zone de compactage, mais elle va vouloir rentrer. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est comme ces racines vont toucher cette zone de compactage qui est emplie de pathogènes, et bien les pathogènes peuvent rentrer au travers des racines et justement remonter dans la plante et affecter ta plante. Donc en fait, toi, si tu regardes sur les 10-15 premiers centimètres, tu vas dire, ah mais il est super mon sol, il est bon, il est léger, mais en fait, c'est à la zone de compactage que là, tu as toutes les maladies en fait, qui vont justement atteindre les plantes. Donc en fait, ce que tu dois faire, toi, c'est réinsérer le champignon dans le sol et surtout où il y a ce compactage. Donc comment tu fais ? Donc c'est justement ça. La meilleure façon d'intégrer le champignon, ça va être avec le compost, le vrai compost. Et ça, j'en reparlerai d'ici peu. Je vous montrerai une vidéo où je vous expliquerai les ratios, la formule pour avoir un vrai compost et ce que c'est. Mais donc, tu vas essayer de... Donc il va falloir que tu mettes du compost au niveau de la zone de compactage. Donc là, ce qui veut dire que généralement, tu vas... Si tu as adopté pour ce genre de philosophie, toi, si tu as un champ, etc., tu vas mettre du compost et tu vas, pour la dernière fois de ta vie, tu vas retourner, tu vas faire un... ce que tu fais là, je ne sais pas comment ça s'appelle, labourer en fait, et donc, mais plus bas, plus profond que la zone de compactage ou au même niveau pour que justement, toi, tu vas pouvoir casser, fendre cette zone de compactage et en retournant, le compost rentre à l'intérieur, se remet là et là, le champignon, les bactéries font leur travail. Donc, ils vont justement se diffuser et commencer à aller floculer les argiles et faire en sorte que la structure du sol redevienne parfaite pour tes plantes, pour que l'eau, pour que l'oxygène et blablabla. Donc, en fait, tout ce que tu as à faire, c'est mettre du vrai compost, mettre de la vraie biologie. Alors, il y a plein de façons de le faire, on va te donner des petites solutions, des trucs, des poudres, des machins, des pilules, il y a plein des granulés, ce que tu veux, ce n'est pas comme ça qu'on met la bonne biologie du sol. Elle est tellement grande en diversité qu'en fait, ce que tu vas mettre à mettre un ou deux petites espèces, ce n'est pas possible. Il te faut à peu près, et c'est ça qu'un compost va t'apporter, un compost, c'est à peu près 25 000 bactéries et à peu près 600 types de différents champignons. Donc ça, c'est en type, en espèces, et en quantité incroyable. Donc toi, quand tu mets du compost que tu as fait tout seul chez toi et ça ne t'a coûté rien du tout, tu mets ça dans ton sol, sur ton sol et ensuite dans ton sol sous la zone de compactage, et bien ça aide. Donc peut-être pas qu'en une seule application, peut-être que tu vas devoir faire une deuxième application, mais très, 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 très vite, tu vas voir le résultat puisque enfin, la vie bactérienne, la vie du sol va être retournée dans ton sol. Donc c'est ça qu'il va falloir. Et donc de là, le décompactage, la structure, et donc les plantes, une fois qu'elles vont rentrer dans le sol, une fois que tu vas mettre tes graines, il y a déjà la microbiologie du sol qui est là pour la recevoir et pour commencer leur symbiose et l'aider à grandir et lui justement extraire tous les nutriments. Donc c'est ça qu'il te faut toi. En fait, il te faut un sol vivant. Il faut que dans ton sol, il y ait tous ces petits bonhommes pour qu'ils fassent tout le travail pour toi. Mais donc toi, c'est que maintenant que tu as compris ça, tu as un effort à faire, c'est que tu dois premièrement faire un vrai compost et ça on va en venir et deuxièmement, l'enfouir justement, le remettre à la zone de compactage et la dernière fois après, vends tes outils. Vends-les sur le bon coin, vends-les ailleurs, économise ou fais-en des structures, des œuvres d'art parce que tu n'en auras plus besoin. Tu auras besoin éventuellement si tu fais des grosses sculptures juste de disqueuses pour faire tes sillons et basta, c'est tout. Il n'y a plus besoin de retourner. C'est fini. Il y a une zone de compactage. Comment la faire sauter ? Et même nous qui avons un jardin ou au moins par exemple je loue une demi-prairie d'un demi-hectare, il y a une zone de compactage. Tu le vois en fonction des plantes qui poussent. Et moi, je peux te dire maintenant en fonction de ce qui pousse et de leur tête et de leur... Tu vois leur enracinement, tu peux te dire où est la zone de compactage et s'il y en a une. Et dès que tu as plus cette zone de compactage, il y a une croissance exponentielle de tes plantes parce qu'elles ont accès à quelque chose d'incroyablement plus riche et beaucoup plus de résistance aux sécheresses, etc. Parce que leurs racines ont le droit, ont la possibilité d'aller le plus profond possible. Donc voilà. Et ça, c'est encore une fois, c'est sans apport. Tu n'as rien à acheter, il n'y a rien à mettre dedans. On ne me parle pas de chaud, on ne me parle pas de rien du tout. On parle vraiment juste de faire un compost chez soi. Un compost que toi, tu vas faire avec de la matière organique qui se trouve autour de chez toi dans ton environnement. Voilà. Donc on va venir petit à petit sur ces vidéos. J'espère que c'est clair. C'est quand même fascinant de se dire qu'on arrive à faire ça. On arrive à décompacter sur le sol, juste en mettant les champignons. Donc par contre, une fois que c'est installé, ça, bien sûr, il faut les maintenir en vie et leur donner tout le bien-être qu'ils puissent savoir. Donc après, il y a des pratiques agricoles à changer. Il y a des façons de faire où on change, où on comprend qu'en fait, il y a un besoin considérable de matière organique sur le sol pour que justement, cette vie continue et perdure et puis que tout se passe dans le bien-être de notre microbiologie. Donc voilà. Eh bien, j'espère que ça vous plaît, que ça vous intéresse. Moi, ça me fascine. Je suis vraiment trop content et je mets déjà ça en pratique avec un voisin où on est en train de faire justement, en train de documenter où est la zone de compactage et en combien de temps on va réussir à décompacter, voir la différence. Donc tout ça, c'est en marche. Si ça vous intéresse, vous suivez corps à corps et puis je vous montrerai les résultats. Voilà. Très bonne soirée à tout le monde ou bonne matinée. Vive la vie et merci pour tout.